Là, on vient d'avoir une jeune fille qui est passionnée par le quad comme vous. C'est incroyable, non ? Bizarre. Hein ? Alors, c'est quoi, cette jeune fille pour vous ? Tout. 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 Vous ne partagez pas que la passion du quad. Non, beaucoup de choses. Tout tourne aussi. Enfin, c'est tout un ensemble, quoi. Tout un ensemble. Et donc, Carole, pour l'instant, c'est... C'est quad, comme dirait Laurent. C'est une amie ? C'est une petite amie ? C'est une amie que j'ai rencontrée il y a 8 mois, à peu près. On a appris à se connaître au fil des semaines, des jours. Et depuis 6 mois, il y a eu les sentiments qui sont arrivés. Avec Carole, ça roule, si j'ose dire ? Enfin, c'est... Trop bien. Trop bien. Et alors, pourquoi vous n'êtes pas passé à l'acte ? Pourquoi est-ce que vous êtes resté juste dans un rapport amical ? Je suis très timide. Ouais. Elle, pareil. Je n'ose pas spécialement exprimer mes sentiments. Pareil, de son côté. Il est difficile d'aborder le sujet. Peu de fois où c'est arrivé, ça a été vite... En plus, le quad, ça fait du bruit. C'est pas facile pour les conversations. Avec le casque et tout, c'est pas évident. Ouais. Mais on peut monter à 2 sur le quad. Ah, mais c'est arrivé. Et bien, voilà. Et elle met ses mains où ? Comme ça. Et bien, voilà. Et là ? Et bien, là, j'attrape ses mains et je lui mets comme ça. Et alors, elle fait quoi ? Ça dépend. Mais quand vous lui mettez les mains là, elle les enlève ou elle les laisse ? Oh, elle les laisse. Et vous avez jamais senti ? Parce que souvent, quand on lasque quelqu'un, on sent si elle est un peu open ou fermée. La dernière fois, elle avait du mal à se cramponner. Non, mais ce qu'on essaie de savoir, c'est si vous êtes potes de quad, tous les deux, ou s'il y a quelque chose d'un peu plus ambigu qui vous laisse penser que peut-être c'est possible. On ne fait pas que du quad tous les week-ends. On se promène. Vous avez fait du camping aussi, pareil, ensemble. Oui. Et là ? Dans un duvet à la belle étoile. Ah ouais ? C'est romantique. Oui, à l'équerre. Ça veut dire quoi, à l'équerre ? Elle comme ci, et puis à l'équerre. Pas côte à côte. Non, non, oui. Ses pieds comme ça, et vous, vos pieds comme ça ? Dans tous les sens, sauf comme il aurait fallu, quoi. Et pourquoi ? Sur une course du côté de Lyon, en pleine nuit, avec les couettes qui tournaient juste à côté. C'était le savapasutra. Oui, le savapasutra. Et pourquoi vous n'êtes pas venu comme ça ? Bloquable. C'est tout le problème, justement, qu'on est en train d'évoquer. Tout le problème. Et alors, il y a eu le 31 décembre. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai essayé un peu plus. Ah, alors, en position comme ça ou comme ça ? Non, non, elle était assise dans sa voiture, et puis j'étais pas debout, accroupi à côté. Vous avez réveillé dans la voiture ? Non, non, non. On avait rendez-vous chez des amis, et j'ai tout fait pour essayer de la voir 5 minutes avant. Comme on était chacun dans notre véhicule. Et je lui ai volé un petit bisou. Ah, on va dire ça comme ça. C'est bien joué, ça. Bravo. Ah, bravo ! Et alors, elle a fait quoi ? Ça a été trop court, trop bref, trop... Tout s'est passé très vite, et... Elle vous a embrassé, quand même ? Elle a laissé sa bouche... Oui, oui, oui. Elle a pas dit, elle est là, arrête. On s'est pas mal croisés ou... Non, non, c'était bien visé. Là, pour le coup, c'était... Comme une ornière en quad, on vise bien, quoi. Pareil. Pile pas dans la lucarne, quoi. Bon, y'avait pas le guidon, mais... Ah oui, en voiture. Donc là, c'était sans ambiguïté, pour le coup. Non, non, et puis après... Mais depuis, plus rien. Plus rien. Blancage de ma part, tout, plus... Vous n'avez pas évoqué ni l'un, ni l'autre le sujet, et c'est... Non. C'est reparti comme en 40, justement, quand il se passait rien. Pareil. L'amitié au top, et plus que la dernière marche à franchir. Carole est divorcée. Oui. Est-ce que vous pensez que ça, c'est quelque chose qui fait qu'elle a pas envie de s'engager dans une autre histoire ? Non, elle attend peut-être de... De régler définitivement cette histoire, et puis... C'est bon. Est-ce qu'elle est pas terminée, l'histoire ? Ca se termine. D'accord. Et si jamais, ce soir, elle refuse d'ouvrir le rideau et qu'elle vous dit non, restons amis, mais je veux pas que... Elle va me faire la gueule pendant un mois, un mois et demi, deux mois, trois mois, ou peut-être une journée. Mais ça sera dur pour vous ? Très dur. Vous êtes très amoureux. Elle est magique. Elle est magique ? Elle est magique. Mais à quel niveau ? Tous les niveaux. Zéro défaut. C'est ce qu'elle m'a dit, et c'est vrai. Donc, vous, vous êtes très amoureux, ça, on l'a bien compris. Est-ce que vous avez quand même un peu une impression, un sentiment sur ce qu'elle éprouve pour vous ? Vous n'allez pas au cas de pipe direct, là, vous vous dites qu'il y a une chance et une ouverture. Je pense, oui. Je pense. Elle va juste m'en vouloir d'avoir menti parce qu'elle m'a harcelé toute la semaine au téléphone. T'es sûr que c'est pas toi ? Donc là, forcément, il a fallu mentir. Oui. Ca, je sais pas si elle va le pardonner, mais bon. Bon, on va le voir tout de suite. Bon, écoutez, on vous abandonne quelques petits instants. On prend notre quad. Regarde, c'est comme ça, regarde. Mais... Ah ! Pas touche. Le rideau se referme. Et on va voir si... On pourrait pas faire de quoi ensemble. Si ça carbure bien dans la loge. Allo. La BK. Oui. Alors, il y a des gens qui, dans cette loge, me disent, je sais pas, je suis un peu angoissée ou je suis un peu tendue. Carole, elle, elle a jamais eu aussi peur de sa vie. Ah bon ? Et peur de quoi ? Ben oui, peur de quoi ? Oh, de plein de choses. Ouh là là, mais vous avez beaucoup de choses à vous approcher ou... Ah non. Bah alors. Mais détendez-vous, respirez, tout va bien. Vous avez une petite idée de qui vous invite ? J'ai cherché, j'ai sondé partout et... Et non. J'ai pas d'idée. Ouh là là. Il faut qu'elle vienne nous rejoindre. Je crois qu'elle va venir au plus vite. Non pas en quad, mais en Sam. Oh, je vais vous demander de vous lever. Je vais essayer de le faire un peu sérieusement, mais la vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Merci. Comment ça va ? J'ai très, très, très peur. Il ne faut pas, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur du moment. Ça va ? Euh... Oui, j'ai peur. C'est vrai qu'il... Regardez, il y a un petit cousiner pour... Voilà. D'accord. On dirait une selle de quad un peu. Vous essayez. C'est un peu ressemblant, effectivement. Il ne faut pas avoir peur. Je vous ai déjà vu, effectivement. À la télé ? Bien sûr. Vous connaissez l'émission ? Oui, je l'ai déjà vue. C'est pareil qu'à la télé ? Non. C'est comment ? C'est différent comment ? Ça fait peur. Oh, ça fait peur. Mais enfin, vous, vous faites des trucs pas possibles sur votre quad et tout ? Oui, mais je maîtrise. Enfin, du moins, j'essaie. Mais là, je ne maîtrise rien et ça fait peur. Ah oui. Bon. Vous savez quand même que quelqu'un veut vous parler. C'est quelqu'un qui veut vous dire quelque chose de gentil. On vient uniquement dire des choses gentilles. Il n'y a que la vérité qui compte. C'est ce que j'ai cru comprendre, effectivement. Mais ça fait peur. Mais ça fait peur. D'accord. Et si je vous propose de vous mettre un petit peu sur la piste... Ça fait peur. Avec un indice. Avec un indice. Je veux bien, mais ça fait peur. Mais ça fait peur. Regardez là-haut. Parole, t'es plutôt bas et talons aiguilles ou basket sur bête ? Ah ! C'est chaud, les indices, en soi. Oui, il est tard. Est-ce que vous êtes plutôt bas et porte-jartels et talons aiguilles ? Ou plutôt basket, grosses chaussettes, gym ? Tout dépend des circonstances en quoi on n'est plus à l'aise. En quad, une fille avec des porte-jartels et des bas, ça fait peur. Bah, je pense bien, oui. Donc là... C'est pourquoi, en fait, je ne mets pas, en fait, ce genre de choses. D'accord. Ca fait peur si on vous demande d'aller voir de l'autre côté du rideau qui s'y trouve ? Ah, oui, quand même. Mais on y va quand même. Mais cela dit, je suis curieuse. Donc... Même si ça... Ca fait peur. Ca fait peur. On y va ou on y va pas ? Bah... Ca serait bien. J'aimerais bien le savoir. Mais je peux pas avoir d'autres indices. Non. Non, non, il y en avait qu'un. On peut en faire un en live ? Il y en avait qu'un en magasin. Vous voulez que je vous en fasse un, moi ? Pourquoi pas ? T'en fais un ? Euh... Oui. Commence-toi. Euh... Hop ! Démerde-toi avec ça. Carole, tu aimes les décisions rapides ou tu préfères prendre ton temps ? Est-ce que je fais bien l'indice ? Pas mal. Eh bien, je préfère prendre mon temps. Mais cela dit, il est vrai qu'il faut prendre quelques fois des décisions. Donc peut-être... Rapide. Oui, rapide. Mais bon, ça fait peur. Eh oui. Je vais pas aller faire un indice aussi ? Un indice ? Oui, si, j'en ferai un si tu veux. Je vais faire un dernier indice, après on arrête, hein. On en a plus au marché. Un indice, mais là, il y a que la vérité qui compte. Ah oui. Un vrai indice, là, il y a que la vérité. Ce soir, ce qui va t'arriver, Carole, c'est quelque chose de très important. Ça, ça, c'est... Ça, c'est de l'indice, là. Ça, c'est l'indice qui tue. Vous aimez bien qu'il vous arrive quelque chose de très important ce soir ? Euh... Oui, effectivement. Vous savez qu'après l'indice, je pose toujours une question, moi. Oui, oui, mais... Mais ? Mais truc important... Ben oui, ça fait peur. En tout cas, vous êtes un sacré numéro, vous, hein. Oh, non, non, je pense pas, mais... À la banque, vous faites comme ça ? Oh, non, non, je m'abstiens quand même. Vous leur dites, à vos clients, dans votre découvert, ça fait peur. Bon, Carole, il faut se concentrer un peu, Pascal, parce que... Moi, je lui demande à Carole si elle veut découvrir, là, dans ses écrans, le visage de la personne qui l'a invité. Euh... Ben oui, mais j'ai très peur. Mais c'est oui, quand même ? Ben oui, oui, quand même. C'est oui. Alors, on y va, Gabriel Coteau, s'il vous plaît. Oh ! Oh, non ! D'accord. Oui ? Je sais pas quoi dire. Ça fait peur. Non, ben là, j'ai plus peur, mais... Enfin, si, j'ai peur de ce qu'il va dire, mais... Effectivement. Oh, là, là ! C'est le vrai, hein ? Ouais. Ah, ben d'accord. Vous connaissez ce jeune homme ? Ben oui. Oui, oui, oui. Sébastien ? C'est Sébastien, tout à fait. Qui est Sébastien ? Eh bien, en fait, donc, de par notre passion, en fait, je l'ai rencontré, puisqu'en fait, il préside le club où je vais bientôt, je pense, adhérer. Et il est vrai qu'on partage beaucoup, beaucoup de moments ensemble, puisqu'en fait, on fait des randos, enfin, on partage cette passion, tout simplement. Donc, il est vrai qu'on est amené à passer beaucoup de temps et qu'on s'apprécie mutuellement. Et il est vrai qu'il vous apprécie ? Ben, je pense, mais... Ben, je... 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 Je sais pas trop. Et puis, voilà. Tout simplement. C'est Sébastien. C'est bien, lui. C'est un... C'est bien ce qu'il nous a dit. Un ami de randonnée. Voilà, tout à fait. De quad. Tout à fait. Est-ce que vous voulez savoir ce que Sébastien est venu vous dire ce soir ? Ben, oui. Oui. Sébastien qui est bien sympathique. On a passé tout à l'heure un petit moment avec lui. C'est très agréable. Charmant, garçon. Donc, vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ? Ben... Oui. Oui. Oui, je pense, oui. Oui. Sébastien, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Dominique m'a lâché. Oui. Je ne savais pas quoi faire. Je suis venu. J'ai vu de la lumière, je suis rentré. Ca va ? Oui. Un petit peu tendu encore. Tout à fait. Tu es venu en quad ? Ben non, je n'ai pas pu. Il n'est pas homologué. Pour l'autoroute ? Tout à fait. On peut faire du quad sur l'autoroute ? Oui, c'est... Excuse-moi, je dis ça, c'est une question de curiosité pure, mais comme je vois que vous prenez votre temps pour y aller, mon garçon, je me dis qu'on peut poser des questions, peut-être. Il y en a qui sont immatriculés, qui sont homologués, et il y en a d'autres qui sont que pour leur piste. Eh bien, je te remercie, Pascal. Voilà. Allez-y, Séb. Carole ? Ma petite Carole ? Oui. Non, je ne dirai pas l'autre mot. D'accord. Regarde pour moi. Oh, c'est quoi ? Dites-le, allez. Oh, non, non, non. C'est des surnoms de quad ? C'est pas drôle, non. C'est pas drôle, pourquoi ? Oh, non, non. Non, non, non. Mais si, dites-le. Carole, dites-le, vous, alors. Oh, ben non. Oh, soyez simple, à Carole. Oh, ben non. Oh, non, non. Il vient en plus. Donc, je ne saurais même pas l'expliquer. Donc, non, 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 non. Non, non. C'est quel genre ? Non. Et lui, il en a un, Sébastien, un surnom ? Non, non. Mais non, moi, je suis gentille. Donc, je ne donne pas de surnom. Mais tout à fait. Mais c'est pas sympa, vous dites. Ben si, je pense que, venant de savoir si, ça ne peut que l'être, mais... C'est quoi ? Non, non. On est entre nous, Carole, c'est bon. On ne gâche pas tout, on est dans un moment important. Mais... En fait, il y en a deux. Attendez, attendez. Oui, mais non. Dites-moi dans l'oreille, Carole. Je ne vous répète pas. Non, mais non. Attendez, on va tout entendre. Coupez le son de Carole. Donc, ça passe, ça ne fait pas. Et le deuxième ? Je ne le connais pas. Ah, d'accord. Non. Non, non. Mais comment je vais faire pour ne pas se dire ? Oh, non. Oh, là, là, là. Bon, tout ça... Si vous saviez... Tout ça, c'est pour essayer de détendre un peu Sébastien, parce que... Vous êtes un peu lent à l'allumage, Sébastien, quand même, hein. Pour faire chauffer la machine avec vous. C'est bon, c'est bon, ça monte. Non, mais c'est un moment important. Donc, on va vous laisser, quand même, là, dans le silence, pour dire ce que vous avez à dire. J'ai trop peur. Ah, pas peur. Ça va aller. Comme tu dis souvent, ah, pas peur. Ma petite nounouille, hop, pardon. Oh, mais il l'a dit ! Eh, moi, c'est super clair, je le dis pas, lui, il le dit ! C'est nounouille ! Ça m'a échappé. Mais non, mais il l'a dit, il l'a dit ! Il l'a dit ! Eh, vous vous rendez compte, j'avais tenu le secret plus d'une minute, ça m'est jamais arrivé dans ma vie ! Ah, le truc ! Nounouille, mais pourquoi vous l'appelez nounouille ? Oh, non ! Oh, non ! On suppose que c'est amical ? Oh, la honte ! Oh, la honte ! Oh, non ! Rassurez-vous, personne n'a entendu. C'est... C'est mignon, nounouille ! Demain, à la banque ! Bon, alors... Sébastien, vous voyez, c'est bon ? Ma petite Carole, ça fait 8 mois qu'on se connaît, à peu près. Tout à fait. Dès les débuts, on a tout de suite sauté sur le téléphone. On s'appelait quand même assez fréquemment. Pas au stade d'aujourd'hui, mais bon... C'est certain. Dès les premiers week-ends, on s'est toujours arrangés pour pouvoir se retrouver, pour faire diverses choses, des restos, des balades et tout ce qui s'ensuit. Et au fil des mois, on a passé de plus en plus de temps ensemble. Oui. Au téléphone aussi ? C'est certain. Même peut-être un peu de trop ? Non ? Bah, c'est les factures ! Pas pour nous, pour les factures ! Et... Comment te dire... A l'heure d'aujourd'hui, bon, tu sais que j'ai... Bah, que j'ai énormément de sentiments pour toi. Oui. J'ai essayé d'aborder plusieurs fois le sujet. Tant bien que mal. Où on arrive à discuter, mais bon... Difficilement. Tourner la tête, tu vois, pour reparler d'autres choses. Tout à fait. Parce qu'on a toujours quelque chose à se dire. Oui ? Oui, tout à fait. Tout à fait ? A pas peur ? Euh... Si. Moi aussi. Elle a dit oui à tout, pour l'instant. Oui, pour l'instant. Elle a dit tout à fait. Oui, non, on va y aller doucement. Oui, enfin bon, c'est... Non, non, mais a pas peur, ça va aller. Oui. Ça va aller. Tu sais que tu comptes beaucoup pour moi ? Oui. J'ai besoin de ta présence, que ce soit d'être avec toi ou de t'avoir au téléphone, pas tous les soirs, mais presque. Une petite bonne nuit régulièrement, tout ce qui s'ensuit. Et j'aimerais, à l'heure d'aujourd'hui, te propose de dépasser le cap de l'amitié, franchir la dernière marche pour construire quelque chose tous les deux, partager de bons moments, notamment ceux avec Michel. Et puis... Et puis tout le restant, quoi. Qu'est-ce que t'as à me dire ? Elle va donner sa réponse tout à l'heure. Non, non, mais ce qu'elle pense du discours. Vous êtes étonnée par cette déclaration ? Non, je suis pas étonnée, parce qu'il est vrai que... Sébastien m'a déjà fait part de ses sentiments. Il est vrai que ce qu'il dit, c'est pas faux, qu'on en parlait, mais j'essayais, en fait, de repartir sur autre chose pour pas répondre, c'est certain. Cela dit... Il nous a dit tout à l'heure qu'il ne voulait pas vous brusquer depuis qu'il vous connaît, parce qu'il sait que vous sortez d'une histoire qui se termine et qui est un peu compliquée. Dont il nous a pas parlé du tout, parce qu'elle nous regarde pas, mais il nous a dit, je comprends qu'elle soit un petit peu méfiante, qu'elle ait envie de prendre son temps et qu'elle... Et qu'elle soit pas forcément... Qu'elle m'ait pas forcément dit oui dès le départ et que, voilà, c'est quelqu'un avec qui... Et qui a besoin de confiance et qui a besoin d'entretenir des relations sur le long terme. D'accord. Je suis plutôt gentille sur vous, d'ailleurs. Donc vous êtes touchée. Tout à fait. Belle déclaration. C'est certain. D'autant plus que je sais que, venant de sa part, c'est quelque chose... Parce que Sébastien, du moins comme je le connais, il est relativement timide. Donc il est vrai que je pense qu'un tel cadeau venant de sa part, donc je pense que c'est... C'est que ses sentiments, je pense, sont sincères. Donc c'est vrai que c'est d'autant plus appréciable. Et touchant. Et touchant, oui, surtout. Une petite anecdote. Je n'ai même pas été capable de lui remettre son cadeau de Noël en main propre. Je suis passé par sa sœur. Mais pourquoi vous êtes si timide ? Pourtant, vous êtes plutôt fonceur en quad. Vous êtes pas... Vous êtes vraiment timide comme ça, vous êtes... L'opposé en quad. Mais bon, Carole est vraiment tout pour moi. Elle est magique. Elle est, comme je vous disais, zéro défaut. Même son mauvais caractère, il est adorable. Et non, c'est... Et c'est qui, Michel, Vincent et tout le monde, là, que vous voulez attirer... François, parmi les autres. Que vous voulez attirer avec vous à chaque fois dans l'histoire. Michel, c'est qui ? Michel, c'est quelqu'un. C'est... Michel, c'est... C'est des potes. C'est des potes. Michel, c'est un ami. C'est un... C'est un grand monsieur. Mais... Je peux pas en dire plus. Et vous, Carole, vous dites quoi sur Michel ? Eh bien, en fait, Michel est pilote d'hélicoptère. Et il est vrai qu'une... Pour mon anniversaire, Sébastien l'avait fait venir sur un circuit de quad. Et donc, j'ai fait mon premier bataille d'hélicoptère. Ah, c'est sympa. Parce qu'en fait, Michel Anglade... Michel a été pilote officiel. Il est pilote officiel du Paris-Dakar. Au courant. Pour les Dakars. C'est un grand, grand pilote d'hélicoptère. C'est un grand pilote. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il arrive, il a plus de 23 000 heures de vol, je crois. Ce qui est incroyable, c'est que l'histoire d'hélicoptère prouve quand même qu'il est capable d'être grande chose pour vous. Parce que systématiquement, il fait pas dans la démesure, quoi. Carole est la seule... La seule amie, une ou tout ce qu'on veut, que j'ai fait monter avec Michel. Pour mon anniversaire. Pas mal. Pas mal. Oui. Plutôt très bien, oui. Ah, là, on est à la nounouille, nounouille. Vous n'avez pas eu peur ? Moi, oui. Un petit peu. Un petit peu. Ça fait peur, l'hélicoptère. Ça fait peur, plus que la tête. Alors, Carole, donc émue, touchée, mais... Non, mais rien, il a pas... Quoi mais ? Non, mais il va falloir maintenant nous donner votre réponse. Et pour ça, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous placer debout ici, face à ce rideau. Alors, Carole, vous avez entendu Sébastien, qui a eu un petit peu de mal à aller au bout de son discours pour le démarrer, mais qui vous a dit ce soir, pour la première fois, de façon claire et précise, à quel point vous étiez importante à ses yeux. Tout à fait. Bref, il vous aime et il vous demande de faire un bout de route ensemble, mais pas sur un quad, main dans la main. Vous pouvez, Carole, évidemment, ouvrir ce rideau. Vous pouvez aussi le laisser fermer et repartir tranquillement si vous le désirez. Qu'est-ce que vous décidez ? Eh, c'est une décision importante. C'est certain. Parce que si vous dites oui, c'est une nouvelle vie, quelque part, qui commence un petit peu, même si c'est à votre rythme. Et ça, vous verrez ça ensemble après. D'accord. Si vous dites non, bon, il restera votre amie, il l'a dit. Il a dit, si elle dit non et qu'elle ouvre pas le rideau, je ferai toujours tout pour elle, car je l'adore et c'est quelqu'un, vraiment, qui est très cher pour moi. Fair play jusqu'au bout des ongles. Quelle est votre décision ? Ça fait peur ? Ça fait peur. C'est certain. Oui. Il reparle, lui. Oui, non, mais c'est bon, je suis chaud, là, donc... Mais pourquoi vous êtes chaud ? Venez pas tout gâcher, vous, hein. Non, non, non. Oh, non. Il y a des règles, c'est pas ça. J'ai le sentiment qu'elle était à deux doigts de dire oui. Si vous dites un mot de travers, peut-être qu'elle va dire non. Non, non, mais... C'est ça, les banquiers ? Je veux... C'est pour la mettre en confiance, quoi. Allez-y, dites-lui. On lui laisse la parole encore un coup ? Les garçons, on n'est pas tous pareils. C'est pas parce qu'elle a connu une grosse défaite que derrière, moi, ça fait quand même un certain temps que j'attends après elle. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui auraient attendu 6 mois après une fille, tout ça. Et puis, bon, ce que je te dis, c'est... Je ferai tout pour ton bonheur, vraiment tout. Tu passeras avant tout et... Tire un trait sur ce qu'il y a derrière, regarde devant et fonce. Sébastien. Ok, Sébastien. Non, non, on donne jamais une deuxième liaison aux gens. Bon, mais là, l'histoire est particulière. Carole. Oui. Il va falloir... Non, 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 non ! Elle a pas dit oui, elle a pas dit oui ! Elle a pas dit oui ! Refermez ce rideau, mais c'est n'importe quoi, cette émission, ce soir. Elle a répondu à Pascal, oui, Pascal, elle a dit Carole, elle a dit oui. C'est comme si elle faisait l'orange, dit oui ! Ah, vous êtes un peu nounouille, hein, ce soir ! Bon. Attendez, je vais vous dire Carole, vous me répondez pas oui, d'accord ? Carole. Oui. Maintenant, il va... Il va falloir se décider. D'accord. Eh bien, oui, je suis d'accord pour ouvrir le rideau, pour partager... Oui ! Oui ! Mais... Mais ça fait peur ! Allez-y, allez-y, allez-y ! Oh 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 là là ! Eh bien, moi, je vais vous dire un truc ! Ah là ! Bon, pour ce genre de moment, on est bien heureux, Pascal et moi, est bien fiers de présenter cette émission avec toute notre équipe et de la préparer. Vous êtes bien sympathiques tous les deux, hein ! Ah ! Alors, vous nous avez fait peur ! Non, non, non ! Mais rassure, moi aussi, j'ai eu peur ! Bon ! Bon, allez, amusez-vous bien ! On va vous laisser repartir tranquillement ! de rester dans cette bonne humeur qui vous caractérise tous les deux et certainement qui vous unit, parce que c'est un point important qu'on ressent très fort entre vous. On vous souhaite plein de bonheur ! Merci !